... Au pied du Mont Cronion, dans le Péloponnèse, le site d'Olympie doit sa magie autant à la beauté du lieu qu'à son histoire. Sous les oliviers centenaires, les colonnes immémoriales rappellent qu'Olympie a été l'un des plus grands sanctuaires religieux et sportifs de Grèce. Tous les 4 ans, dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, les Jeux Olympiques sont organisés dans ce stade, aujourd'hui foulé par près d'un million de visiteurs chaque année. Un immense rassemblement en l'honneur des dieux qui résonne encore à notre époque. Un contournable Olympie qui cache une toute autre histoire. Celle d'une mini-révolution sportive et féministe avant l'heure. Niki Vlachou est guide conférencière sur le site depuis près de 20 ans. Elle nous raconte cette histoire. Les Grecs étaient perpétuellement en guerre civile et ça posait beaucoup de problèmes. Ils ont fait de gros efforts pour unifier le pays, se rassembler dans un lieu neutre et s'affronter dans un stade plutôt que de se tuer sur un champ de bataille. Seuls les hommes grecs pouvaient participer. Peu importe dans quelle partie du monde ils vivaient, ils pouvaient venir ici, prendre part à la compétition, à condition qu'ils puissent prouver qu'ils étaient nés de parents 100% grecs. Exclus donc les hommes non libres et les femmes. Depuis les gradins, seules les vierges sont autorisées à assister aux compétitions. Il y a beaucoup de raisons qui font que les femmes ne pouvaient pas participer aux compétitions. La principale, c'est qu'elles ne comptaient pas autant que les hommes. Elles étaient importantes dans la famille, mais elles n'avaient pas autant de droits que les hommes. D'un point de vue pratique aussi, c'était compliqué pour elles de quitter leur foyer, traverser le pays pour un long voyage et participer à une compétition où les hommes étaient entièrement nus. Ça aurait provoqué beaucoup de distractions de part et d'autre. Les hommes s'affrontent donc tous les 4 ans au sprint, au lancer de disques, à la lutte ou à la course de chevaux. Qu'à cela ne tienne, les femmes décident qu'Olympie ne sera pas un lieu dédié uniquement aux exploits sportifs mâles. On a beaucoup de sources différentes. Certaines prétendent que les Jeux des rats existaient avant les Jeux olympiques. Probablement dès le Xe siècle avant Jésus-Christ. D'autres disent que ces Jeux ont démarré plusieurs siècles après les Jeux olympiques. Ce qui est certain, c'est qu'ils se tenaient au même endroit, dans ce stade, à un mois d'écart. C'est donc sous les auspices de la déesse Hera que sont lancées des Jeux olympiques d'un autre genre. Hera était très importante. C'était la reine des dieux, la femme de Zeus, mais aussi la déesse protectrice des femmes, du mariage, et donc de la position des femmes dans la société. Si cette démarche d'égalité des sexes n'avait pas été organisée en l'honneur des rats, je ne vois pas bien en l'honneur de qui elle aurait été plus appropriée. Contrairement aux hommes, les femmes n'ont qu'une seule épreuve au cours de ces Jeux, celle de la course de vitesse. Un stade était généralement long de 600 pieds. Celui d'Olympique mesurait lui aussi 600 pieds, mais c'était le pied d'Hercule qui servait des talons. La longueur est donc de 192 mètres. La ligne de départ pour les hommes est à une extrémité du stade, et la ligne d'arrivée à l'autre bout, dans un axe est-ouest. Les femmes ne couraient que deux tiers de la distance des hommes. Donc leurs starting blocks sont placés ici, et elles devaient courir 168 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Les femmes devaient porter une robe courte, avec un sein à l'air, un peu comme les Amazones. L'explication est pratique. La robe ne gênait pas pour courir vite, et le fait d'avoir un sein à l'air faisait qu'elles n'avaient pas à se soucier des bretelles qui pouvaient se décrocher. Si les hommes vainqueurs des Jeux deviennent presque des demi-dieux, les femmes, elles, gagnent le droit de trouver un riche époux après la victoire. Mais pas seulement. Elles arrivent à rétablir un début d'égalité entre les sexes. Les femmes recevaient la même récompense que les hommes. Une couronne d'olivier, confectionnée à partir d'une branche coupée depuis l'arbre sacré planté par Hercule. On leur offrait également de la viande, issue de la bâche sacrée, qui avait été sacrifiée en l'honneur des rats. Enfin, leur portrait en argile était affiché sur les colonnes du temple des rats, ce qui en faisait des héroïnes, des femmes connues pour l'éternité. Les Jeux des rats, c'est le féminisme avant le féminisme. C'est l'un de ces mouvements qui montre à quel point les femmes étaient importantes et qu'elles pouvaient avoir une place dans des espaces dominés par les hommes, comme le sanctuaire des Jeux olympiques. Il faut attendre le XXe siècle et les Jeux de Paris en 1900 pour que les femmes participent aux épreuves en même temps que les hommes. Une émancipation qui a démarré au cœur de l'Antiquité, il y a près de 3000 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.